Donc après avoir parlé du produit mixte, là on va voir l'interprétation géométrique du produit mixte. On a A scalaire B vectoriel C. Je vais d'abord considérer mon vecteur C, mon vecteur B, ou plutôt C, comme ça. Mon vecteur B, comme ça. Et le vecteur A, il appartient au plan du tableau. Considérez s'il vous plaît que votre vecteur C, il est comme ça, et votre vecteur B, il est comme ça. Et ça, c'est un angle gamma. D'abord, quand on fait B vectoriel C, on a déjà dit que c'est tout simplement le module de B multiplié par le module de C, multiplié par sinus de l'angle entre C et B, qui est gamma, avec U, c'est tout simplement un vecteur unitaire qui est perpendiculaire au plan formé par C et B, dirigeant suivant la règle du turbouchon ou les autres règles. Je fais B vectoriel C, donc je prends B, et je le dirige vers C en empruntant le chemin le plus court, qui est ce chemin-là. Tac, 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 tac. Puisque de ce côté-là, en bas, c'est dirigé vers la droite, donc notre vecteur B vectoriel C, il est dirigé vers le haut. Donc, quand même, je vais représenter A comme ça. Et B vectoriel C, il est tout simplement comme ça. J'ai exprès représenté A dans le plan du tableau pour simplifier les représentations. Ici, je vais dire que cet angle, c'est un angle phi par exemple. Ça va me servir pour ce produit scalaire. Ici, pour ce produit scalaire, ce n'est autre que le module de A, le module de ce vecteur qui est égal à B, C, c'est le cosinus de l'angle entre A et ce vecteur qui est phi. Cosinus phi et n'oubliez pas sinus gamma. Ce produit mixte, ce n'est autre que Vous savez que le module du produit vectoriel, c'est Et quand on fait A scalaire B vectoriel C, on obtient tout simplement le volume de ce parallèle épipède. Donc, l'interprétation géométrique du produit mixte, c'est le parallèle épipède formé par ces trois vecteurs. C'est très important, surtout en cristallographie. Donc, il faut savoir cette interprétation géométrique de ce produit mixte. On doit ajouter quelques remarques ici, à savoir que ce volume, je vais dire qu'il est algébrique, je vais dire qu'il peut être positif ou négatif. Bon, parce que, tout simplement, le produit scalaire, il peut être positif ou négatif. Parce que j'ai ici ce cosinus phi et ce sinus gamma qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc, c'est pour cette raison qu'on ajoute pour le volume de ce parallèle épipède, on ajoute la valeur absolue du produit mixte. C'est pour cette raison qu'on a la valeur absolue du produit mixte. C'est pour prendre le volume positif. Donc, si j'ajoute la valeur absolue, comme ça, ce volume, il est strictement positif. Voilà. Donc là, on a quelques propriétés intéressantes. Le produit mixte, il est nul si A est perpendiculaire à B vectorielle C, c'est-à-dire pour phi, égale à zéro. Ou aussi pour gamma, égale à zéro. Autrement dit, si B est parallèle à C. Donc, je vais dire que A scalaire B vectorielle C est nul donc nul pas vecteur nul mais nul parce que ça, c'est un scalaire. Si phi égale pi sur 2 ou gamma égale à zéro. ... ...